Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue, mon invité a marqué le monde des communications au Québec depuis plus de 50 ans. Il a été à la fois animateur de radio, lecteur de nouvelles, animateur de télé, chauffeur d'autobus, arbitre au hockey, peut-être même au baseball et fonctionnaire. C'est à la radio, cependant, qu'il a eu son impact le plus retentissant, dominant partout où il a pris un micro. Peu importe les conditions dans lesquelles il a travaillé, Dieu sait qu'il en a eu des moins faciles. Les auditeurs l'ont toujours trouvé et retrouvé avec un plaisir renouvelé. Mon intention aujourd'hui est de faire le tour complet de sa vie professionnelle. J'espère que vous avez quelques heures devant vous, M. André. Bonjour André-Arthur, comment allez-vous? Bonjour Gilles. Penses-tu vraiment que les gens, ça va les intéresser de connaître les petites histoires? Aucun doute. Aucun doute parce que je pense qu'on ne sait pas tout. Puis on n'a pas l'intention d'aller dans la vie si personnelle parce que ce n'est pas ni ta tasse de thé ni la mienne. Mais oui, je suis sûr que ça intéresse. Puis en même temps, j'avais peur que tu me dises « Christy, sens-tu ma mort? » C'est le genre de choses qu'on peut se faire dire. Je l'ai fait avec Réjean Tremblay. J'ai eu un plaisir à le faire. Et c'est comme vous, André, un compteur et un gars d'anecdotes. Je sais que je pense que ça va être intéressant. Ce sera aux gens de juger, c'est toujours pareil. On présente ça et on part avec ça. À nos risques. Donc, moi, je voulais le faire avec Réjean Tremblay. Je l'ai fait, je voulais le faire avec toi-même. La première question, partons avec ça. Plaçons ça parce qu'il faut aviser les gens qu'on va peut-être faire quelques séparations, quelques sections parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Jusqu'où on doit remonter, André, pour mieux comprendre les chemins que vous avez ensuite parcourus? Quand est-ce que ça commence? J'ai toujours pensé que je gagnerais ma vie à m'exprimer de quelque façon. J'ai toujours eu cette impression-là. Ça s'est concrétisé au début de l'adolescence quand mon père a mis un dictionnaire français dans les chiottes et où on s'amusait à apprendre des mots de vocabulaire. OK. Et plus tard, je me suis rendu compte que si j'avais eu quelques succès, c'est parce que j'avais une certaine capacité de m'exprimer. Et ça allait bien avec le fait que j'avais une bonne mémoire. À la maison, on était persuadé que la mémoire, c'est un muscle. OK. Et que plus on en fait de l'exercice, plus on va le développer. Par exemple, s'il y avait des temps morts à table, au souper, mon père allait probablement régulièrement nous écrire cinq, six mots avec des chiffres. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah oui. Et quelques minutes après, il disait, numéro trois, c'est quoi? Table, c'est quoi? C'est numéro deux. OK. OK. Ça, à quel âge as-tu à ce moment-là? Oh, jeune adolescence. OK. Et ça t'emmerdait pas pour vrai à l'époque? Ben oui, je le trouvais fou. D'ailleurs, moi, je suis comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, puis je suis persuadé que quand mon père frappe 50 ans, que c'est une négligence de pas le faire enterrer, parce que, tu sais, t'es jeune. Mais ça a eu de l'effet. Ça a concrétisé mon goût d'expression, peut-être même mon goût de vendre. OK. Je pense que je me définis parfois comme un vendeur. OK. Alors ça, ça a déterminé une certaine curiosité, puis tout ça. Ensuite, la job la plus importante qui m'a formé pour le restant de mes jours, c'est d'être un arbitre de sport. Ah bon? À ce point-là? Oui. Parce que l'arbitre de sport est pas payé pour avoir raison. Il est payé pour avoir le dernier mot de façon crédible. OK? Donc, tu développes une mentalité comme quoi, je l'ai vu, je le sais, je l'ai dit, écœure-moi pas. OK? Et... C'est vrai qu'on reconnaît un peu de ce que vous avez pu donner en ordre. Absolument. Non, non, on va prouver. Je disais vers la fin de ma vie radiophonique, c'est pas votre opinion que je veux. Je m'en fous de votre opinion, je pense que la mienne est meilleure. Mais si vous avez quelque chose à m'apprendre que je ne sais pas, vite, communiquez. Quand, durant mes études, je vois arriver l'Expo 67, je décide d'aller travailler là. Et j'ai une entrevue... Pour faire quoi? N'importe quoi, d'abord qu'on travaille? Non. Je voulais être guide, une espèce d'hôtesse mâle. Et je cherchais cette job-là, et il y a des entrevues. On nous convoque à Montréal, et on nous pose des... On fait une entrevue, et êtes-vous bilingue? Je dis oui, c'était pas tout à fait vrai, mais ça s'est développé plus tard. Et blabla, et blabla, et blabla. Puis je vois que manifestement, je suis un parmi d'autres, là, puis je suis pas certain que je vais scorer soudain, un des membres du panel, je suis pas capable de me rappeler de son nom, il dit « Vous êtes arbitre de hockey? » Oui, je fais ça depuis l'âge de 17 ans. Vous êtes embauché. Oh! Vous êtes quelqu'un qui est habitué de prendre des décisions rapides et de ne pas revenir en arrière. Merci. C'est un bel enseignement à Paris. Et ça a été la plus belle job de ma vie. L'été 67 va toujours être, pour moi, le plus beau moment de ma vie. Est-ce que tu as une rencontre humaine constante? C'était bouleversant de voir le monde entier se donner rendez-vous au Canada, à l'occasion, c'était un centenaire, là. Oui. À cette occasion-là, j'ai eu trois mois dans un pavillon du thème, l'homme interroge l'univers, et trois mois, plus particulièrement aux visites d'État et au VIP. Oh! Donc, je prenais un VIP et je le gardais avec moi pendant deux, trois jours. Je restais en uniforme, je le faisais passer en avant des queues, puis je le présentais aux guides locaux, puis bon, tu sais, comme un peu service de protocole. Et j'ai rencontré en trois mois plus de monde intéressant que j'en ai rencontré du restant de mes jours. En brodant un peu en anglais, parce que j'imagine que... Leonard Bernstein, Hugh Hefner, la famille du président Johnson, le président de la Chine de Taïwan, le président de l'Islande, dont je n'oserais pas prononcer le nom, avait frappé, oui. C'était un monsieur qui faisait à peu près 6 pieds 5, à peu près 250 livres, à peu près 80 ans. Et on avait un pavillon qui s'appelait L'Homme et la Mère, à l'intérieur duquel il y avait une section qui était une maison sous-marine organisée par Cousteau. Et il y avait des plongeurs et des plongeuses. Et je vois le président qui regardait ça, l'œil un peu pétillant et qui me dit, André, voulez-vous me rendre service? Ah ben oui. Cette jeune femme, quand vous la verrez, voulez-vous lui dire qu'elle a des jambes magnifiques? La plongeuse. L'avez-vous fait? Oui. Mais tu sais, c'est des choses que je n'oublierai jamais. C'était le moment... Qui ont façonné la suite aussi. Pardon? Qui ont façonné la suite. Ben... À certains égards. À certains égards, oui. Ça m'a rendu... Curieux. Curieux de bien des choses. Et ça m'a aussi dégoûté des études. Ah oui? Parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiant en sciences politiques à l'Université Laval. Sans grande conviction. Je m'ennuyais, je m'ennuyais comme une journée de pluie. C'était plein. J'ai un professeur dont je me rappelle avec émotion, qui se forçait le cul pour être intéressant, Claude Masson. S'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui ont connu l'économiste Claude Masson, je ne parle pas du faux Bedeau qui a été directeur du Soleil. Je parle de Claude Masson, professeur d'économique, faculté des sciences sociales. 200 étudiants et plus, les premières années de sciences sociales, économiques, sociologie, services sociaux, sciences politiques, tout le monde dans le même amphithéâtre pour un cours d'initiation à l'économie. Et Claude Masson, à la fin du semestre, a vu la salle se lever et l'applaudir pendant cinq minutes. Et c'est à mériter. Oui. Lui, il se donnait la peine. Lui, c'est le premier qui m'a démontré qu'un professeur, c'est un communicateur et qu'un communicateur n'a pas le droit d'être plate. Claude Masson. Alors, donc, je suis... Mais André, dans votre famille, il y avait des orateurs, il y avait des gens qui... chez vos oncles ou je ne sais pas... Gérard Arthur, mon parrain, a été le premier correspondant de guerre de Radio-Canada. Quand même. C'est lui qui a fait entendre pour la première fois aux gens du Canada, du Québec en français, le son des bombes allemandes qui tombaient sur Londres, où ils étaient montés sur le toit à faire un enregistrement sur vinyle. Avec son collègue, ils étaient deux partners. Un de CBC et un de Radio-Canada, OK? Et son partner, Gérard Arthur, qui plus tard a embauché René Lévesque, Judith Jasmin, au service de Radio-Canada, où il était annonceur-chef. Donc, c'est avant point de mire de M. Lévesque. Ben avant. Ben avant. Ben avant. On parle des années 40. OK. Et qui a d'ailleurs couvert, dans les années 60, le couronnement de la Reine d'Angleterre pour Radio-Canada. Gérard Arthur avait un collègue sur le toit de l'hôtel en enregistrant les V1 qui tombaient sur Londres, Lorne Green. Bonanza. Lorne Green, la vedette de Bonanza, était canadien et il a commencé sa carrière à la CBC comme correspondant de guerre. Il était le collègue de Gérard Arthur, mon parrain, mon oncle. C'était une des belles voix, là. J'ai entendu dire, André, je ne sais même pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu ça, j'ai dit d'avoir un fond de vrai, que votre père avait une des belles bibliothèques de Québec, qui était un féru de lecture, mais qui surtout avait beaucoup de livres, qui étaient même consultés par des politiciens. Est-ce que j'ai l'histoire juste? J'ai chez moi une bibliothèque de documentation assez impressionnante, qui est une bibliothèque de travail, qui a malheureusement été négligée par moi par la suite, et dont je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce que mes héritiers en feront, mais elle est là. Et oui, c'est vrai, mon père était un curieux, un recherchiste, et il a terminé sa carrière comme chef adjoint du cabinet de Jean Lesage. C'est lui qui écrivait les discours de Jean Lesage. À ce sujet, je travaillais un sujet cette semaine. En 1964, à Québec, on a connu le samedi de la matraque. Moi, je m'en allais au collège, dans le quartier latin, un samedi matin, parce que dans le temps, on avait des cours le samedi matin dans les collèges universitaires. On avait congé le jeudi après-midi puis le samedi après-midi. Et j'ai vu descendre dans la rue de la Fabrique cette vague de manifestants suivie par une vague de policiers, la matraque en l'air. C'était la visite de la reine. À ce moment-là, la reine Élisabeth a prononcé à Québec un discours qui a fait histoire, un discours dans lequel elle a dit que c'était normal, après cent ans, de trouver qu'il y a des choses qui ne marchent pas tellement bien dans les institutions politiques et de vouloir les corriger. En d'autres mots, elle s'est tournée vers les nationalistes puis elle a dit « Je pense que je sais de quoi vous parler. » Ce discours-là avait été interdit par le bureau du premier ministre canadien et du gouverneur général du Canada. Et c'est Buckingham Palace qui avait dit « Non, non, c'est ça qu'elle doit dire. » Et c'est mon père qui l'avait écrit. Wow! Ça devait être une surprise et un enchantement pour lui de savoir qu'il allait être lu parce qu'il a dû avoir une période de flottement. Ils se sont battus, point par point, phrase par phrase, mais à un moment donné, la reine Élisabeth, à Québec, au milieu des brouhaha d'une visite royale, a prononcé un discours d'ouverture au changement constitutionnel écrit par mon père. Et la suite, parce qu'on va parler de l'arrivée en radio, André, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai hâte de voir parce que vous avez donc vu, par votre travail d'été, par le travail de votre père, vous avez vu les institutions, vous avez croisé des gens qui étaient là-dedans, puis après ça, j'ai l'impression que votre carrière, vous avez scruté les institutions pour les critiquer, pas juste les critiquer négativement, mais loin d'être près du pouvoir, vous avez comme analysé le pouvoir. J'ai eu l'impression que vous avez... Je pense qu'une des grandes différences entre Québec et Montréal, c'est qu'à Montréal, un animateur radio ou un journaliste qui a une entrevue avec un politicien, c'est un héros, « Oh, attends, j'ai réussi à faire une entrevue avec le ministre de ci ou la sous-ministre de ça. » À Québec, ça prend une charrue pour les enlever des jambes. On les a des jambes à l'année. Et comme disent les Anglais, « familiarity breeds contempt ». C'est plus on les connaît, moins on les respecte. On sait qu'un tel sent des pieds, on sait qu'un tel sent mauvais, on sait qu'un tel boit comme un trou, on sait qu'un tel ne respecte pas les gens. On sait tout ça à Québec. Si vous avez un seul ami parmi les chauffeurs de taxi, vous savez que des politiciens dignes d'un grand respect, à toute fin pratique, ça n'existe pas. À Montréal, ils ne le savent pas encore. Et c'est ça, une des grandes différences de mentalité entre Québec et Montréal. Parlons de l'arrivée en radio, parce que je ne suis pas certain, moi-même, je pense que vous connaissez un peu, André, mais jamais, je sais exactement ce qui vous a amené. Dans le fond, c'est un coup de foudre, c'est un hasard. Qu'est-ce qui vous amène en radio? La majorité des gens qui ont eu un peu d'impact en radio, en communication, sont arrivés par hasard. Je ne connais pas, peut-être que vous allez me dire que vous êtes le seul. Moi, j'étudiais en journalisme, mais plus écrit. Dans le fond, j'ai fait de la radio parce que j'aimais la musique au départ. Je voulais juste, dans le fond, juste pour répondre à cette question-là, je me rappelle de mon père qui m'avait dit, tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme du monde, puis essaie d'être le meilleur que toi tu peux être, pas que les autres. Je me suis comme battu à essayer de me démarquer. C'est le même que j'ai fait de ça. Je ne connais personne qui a eu de l'impact en radio, qui avait décidé d'être en radio avant d'être en radio. J'en connais pas un seul. Les seuls qui ont dit, un jour je ferai de la radio et qui ont fait de la radio, c'est des gens qui sont allés à Radio Canada, puis dont on ne connaît même pas le nom. Aucun impact. Mais des gens qui ont marqué ou qui ont réussi ou qui ont fait de choquer, tu sais, bon, c'est toujours par hasard. Alors moi, je me cherche un emploi à l'été 70. Je suis étudiant à l'Université Laval. À ce moment-là, j'ai abandonné sciences politiques. Je m'aperçois que ça m'en va dans le mur. Je fais des études en communication journalisme et je suis confronté avec un maudit fou qui nous enseigne qu'un vrai journal devrait s'écrire à l'envers, comme en Israël. On commence par la dernière page. Bon, un baptême de fou. Un illuminé, là. Puis ça fait deux, trois cours que j'ai avec ce gars-là, puis je me dis non, on ira pas chier loin cette-là. Et j'ai un beau frère qui est avocat et qui est en même temps surnuméraire à CHRC. Robert Morisset. Robert avait une belle voix et il y avait du bagout et il dit à Aurèle Pelletier, le patron de CHRC, mon petit beau frère André-Arthur, je cherche une job d'été. Question d'Aurèle Pelletier, parle-t-il anglais? Ouais. Ben tu sais, j'avais été à l'expo. Ben oui, quand même. Je l'avais appris mon anglais, ben j'avais dit que j'étais bilingue, je l'étais pas vraiment. Je suis en train de le devenir à ce moment-là. Et j'ai été embauché comme rédacteur de nouvelles à CHRC à l'été de 70 pour la seule et unique raison que j'étais capable d'aller sur le fil anglais, de prendre les nouvelles de la presse canadienne et de les sortir quatre heures plus vite que les concurrents de Québec qui attendaient que ça sorte en français. OK. Parce que dans ce temps-là, il y avait de la concurrence entre les médias. Je me souviens qu'on travaillait à la salle des nouvelles de CHRC. Ça arrivait sur les téléks, ça, c'est toutes les machines? C'est vrai, le téléscripteur de la presse canadienne. Mais je me souviens qu'on travaillait le pupitre des nouvelles à CHRC. Au-dessus, il y avait une dizaine de haut-parleurs qui donnaient chacun une fréquence de police, de pompiers, de ci ou de ça. Puis ça marchait tout en même temps, ça. Puis il fallait trouver la nouvelle. Bon, mais c'était terrible. Parce que ce que je trouve triste, c'est que je pense à 2020, où on est aujourd'hui, Christy, il n'y a même plus de salle des nouvelles. Il n'y a même plus... Ça me fait capoter. Et on couvre plus le fait d'hiver. S'il y a un feu, on demande une entrevue aux pompiers, ce n'est pas eux autres qui vont dire qu'il y a un chapelle-feu. OK? Bon. Alors, j'arrive à la salle des nouvelles de CHRC au mois de mai à peu près. Puis je commence à rédiger mes nouvelles. Je fais mes chiffres. Des fois, c'est le matin. Des fois, c'est l'après-midi. J'en rencontre des bons professeurs. Mais tu n'es pas en ondes, à ce moment-là. Oui, tu l'es. Là, je fais des bulletins de nouvelles une fois de temps en temps. OK. OK. Et je suis confronté avec l'ineffable José Mathieu. Oh! José Mathieu, qui est un personnage... On l'appelait M. Tempête, est-ce que je... Bon, oui. José Panique, M. Tempête. Mais c'est parce qu'effectivement, il avait le don de mettre les gens dans le bain. La chose la plus drôle qu'il avait faite, c'est qu'à l'île d'Orléans, il y avait une panne d'électricité durant une tempête de neige. Puis il y a un voisin d'un bord de la rue qui avait fourni à son voisin, l'autre bord de la rue, de l'électricité avec une rallonge pour chauffer le char, pour réchauffer la voiture. Et soudain, en pleine nuit, le courant tombe parce que quelqu'un vient de voler la rallonge. José Mathieu entre en ondes et fait un discours très moralisateur où il dénonce l'enfant de chienne qui a volé le fil. Et quelques minutes plus tard, le fil est revenu. Ça, c'était la force de la radio. OK. Oui. Alors, José Mathieu est là, je me souviens. José, il prenait beaucoup de place, donc c'était... Est-ce que Rock Proulx, à cette époque-là... Rock Proulx était animateur, il y avait Nab Gargépi qui était animateur. C'est des noms que moi, j'étais très jeune, mais c'est des noms qu'il évoque. Et j'ai déjà vu, dans un nuage de potes, Winston McQuaid lire les avis de décès. Comme quoi, on pense qu'on sait tout, mais on ne sait rien. C'est spécial. Alors, il y avait José, puis tout ça. Alors, j'écrivais les nouvelles, parfois je faisais des bulletins. Et vers le mois de fin juin, Michel Montpetit, qui faisait l'émission du matin à CHRC, qui s'appelait Point de vue, qui avait un format très de son époque, c'est-à-dire une dame disait que 2 et 2 égale 4, et l'autre disait 2 et 2 égale 5, et l'animateur disait « Oh, cote une bille ». Michel Montpetit décide de répondre à l'appel de CJLR dans le temps, la station qui allait devenir CJRP, et il lève les feutres, le 1er juillet, je pense. Et là, Aurèle Pelletier, qui est probablement un des grands, grands, grands hommes de la radio de Québec, parce que sans Aurèle Pelletier, la radio de Québec serait devenue montréalaise 25 ans plus vite. C'est lui qui a tenu le fort, qui a empêché les grandes compagnies d'acheter les stations de Québec et de les montréaliser comme ils ont fini par faire. Aurèle Pelletier a un dilemme, parce que ceux à qui il veut donner l'émission, veulent pas la prendre, ils ont peur de se péter la gueule. C'est le gros show à Québec. Et ceux qui veulent avoir l'émission, Pelletier, je veux pas les voir. Alors, je deviens un compromis. André, accepteriez-vous de faire cette émission-là jusqu'au retour en classe? Moi, je sais pas ce que je risque. L'insouciance totale. L'inconscience absolue. J'accepte. Je suis jamais retourné à l'université. Ça a parti là, puis ça a jamais arrêté. Ça a jamais arrêté. Et je me souviens d'avoir insulté les gens de l'université très délibérément un jour, parce que je leur ai dit que j'avais une dette d'honneur pour le restant de mes jours pour l'Université Laval, parce que si les cours n'avaient pas été si plates jusqu'à retourner à l'automne, j'aurais pas fait de carrière en radio. Mais grâce à l'Université Laval, je suis pas retourné. Parlons du style. Puis là, tu sais, la crise d'octobre est arrivée. Le style Arthur, quand on dit le style Arthur, c'est quoi le style Arthur? Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. OK, mais est-ce que tu sais maintenant, André, avec le recul, avec le temps, en y réfléchissant, pourquoi t'as eu un succès constant et t'as été populaire en radio? Est-ce que... Les éléments qui font ça? Je pense que les gens... D'abord, il y avait une certaine proportion d'auditeurs qui m'écoutaient pour me haïr, avocats et autres. Et il y avait aussi une bonne partie de la population qui m'écoutait, qui était probablement consciente du fait que... Il y a peut-être tort, il y a peut-être raison, mais s'il le dit, c'est parce qu'il pense. Et qu'à la longue, j'ai développé cette image, involontairement, juste en étant naturel, en me disant, je suis pas ici pour compter des menteries, puis ça, ça sera le fun de dire ça, puis on pourrait peut-être faire chier cette personne puissante avec ça. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Mais finalement, l'image qu'on a de moi est vraie. C'est que oui, j'exagère, oui, je suis passionné, oui, je me trompe, puis des fois, je suis drôle. Est-ce que tu dirais que c'est ça le show? Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire un show. C'est-à-dire, pas exagérer, mais il faut que ça soit intéressant. T'as pas le droit d'être plate. Par contre, je me ventrais d'une chose. Je ne crois pas avoir jamais dit en ondes quelque chose que je ne pensais pas au moment où je l'ai dit. Je suis pas fécu, naturellement. Je suis pas un bon menteur non plus. Alors, j'ai fait ça comme ça. Ça a donné de même. C'était dans mes cordes, puis je reviens à ma formation d'arbitre de sport. « Hey, regarde, oui, oui, elle est rentrée à Poc, là. Il y a un but, là. Merci. » « Non, elle est pas rentrée. » Oui, je te le dis, moi, j'ai dit qu'elle était rentrée. Donc, elle est rentrée. Ça a fini, là. Est-ce qu'il y a eu des modèles, que ce soit des modèles européens, américains, canadiens, qui t'ont inspiré quand tu commençais en radio? Ou avant? Durant l'Expo 67, il y avait un homme sur les ondes de CJD Montréal. J'écoutais la radio à Montréal, j'étais à Montréal. Tu apprenais l'anglais. J'apprenais mon anglais, je faisais croire que j'étais vilain. Il y avait un gars, là, dont j'oublie le nom, qui virait la ville de Montréal à l'envers à tous les matins, qui était détesté des nationalistes québécois, puis qui avait le don de faire à peu près, regarde, je pense ça, là. Il rentrait le couteau comme il faut. Oui, puis sa radio était faite avec une magnifique inconscience de ce que les autres pouvaient penser. Et j'adorais ça. Ça m'a influencé peut-être. OK. À part de ça, des gens qui m'ont influencé en faisant de la radio, je ne dirais même pas mon père. Mon père, qui était un homme de radio pendant des années, a travaillé à Radio-Canada. Il a été l'inventeur et celui qui a concrétisé le format Match Intercity, qui était des émissions questionnaires avec des équipes d'érudits dans chaque ville du réseau français qui répondaient à des questions que mon père inventait. mon père ne m'a pas influencé en radio. Est-ce que tu y allais, jeune enfant, avec lui à la radio? Oui, j'ai eu. Il t'a vu le milieu, mais ça n'a rien à voir avec l'expression. Non, non. En plus, c'était à Radio-Canada. Ben non. C'est bon. Et mon père n'aimait pas ce que je faisais à la radio le peu de temps où il m'a entendu. Il est décédé en 72. Est-ce qu'il te le disait? Ah ben oui. Je trouvais que ma dédiction était épouvantable. Je le soupçonne même de m'avoir envoyé cruellement passer une audition à Radio-Canada où j'ai évidemment été refusé par un des snobs de Radio-Canada à l'époque, un gars qui a fait ensuite sa carrière, c'était le frotteur du frère Clément Laquelle, j'oublie son nom, qui était un ami ou un contact de mon père, qui m'avait fait la leçon en disant que c'était épouvantable d'être le fils de René Arthur et de parler si mal. Il ne m'avait pas embauché. Puis je pense qu'il y avait du mon père en arrière de ça, machiavélique, qui s'était organisé pour me faire planter bien comme il faut, en espérant me décourager d'aller faire le pitre à la radio privée. Le roi Arthur, c'est-tu lié uniquement aux performances de code d'écoute? Dieu que je déteste cette expression. Je le sais, mais tout le monde te connaît comme ça. Ça, c'est Pierre-Olivier Nadeau, qui était au Journal de Québec, qui un jour m'a sorti ça. Ça a collé. OK. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Ça fait prétentieux ou... Ça fait... niaiseux. Qu'est-ce que t'es... Et lui, il a sorti ça une journée de code d'écoute. OK. Ça a été lié à ça. André, on ne peut pas dire autre... À moins que tu me dises autre chose, parce que c'est le temps de le dire, mais pour moi, ta maison radio, ça a été CHRC. Oui. Pour plusieurs raisons. Mais ton passage à CJRP, ça a fait tout un éclat, je me rappelle. Ça a été... Peux-tu nous en parler un peu? Comment ça s'est arrivé, cette affaire-là? C'était-tu une mésentente? C'était une opportunité? Non, ce qui est arrivé, c'est que CHRC est tombé aux mains de Télécapital, qui était dirigé par le beau-père de Jean Pelletier, le maire de Québec, un dénommé Wilbrot Béret, un homme pour qui j'ai eu aucun respect. C'est un gars qui était un maniganceux de l'Union nationale et un gars qui voulait absolument qu'on ne déplaise jamais à personne sur les ondes de sa radio, parce que quand il allait dans les mondanités, puis il se faisait dire, tu sais pas ce que tes animateurs ont fait, il se sentait obligé de dire, ah ben je vais leur dire, mais il nous le disait. Et je méprisais cet homme. Et quand j'ai vu qu'il prenait de plus en plus d'importance dans Télécapital, il les a bien fourrés d'ailleurs, plus tard, j'ai eu une offre des gens de CJRP qui dirigeaient la maison à ce moment-là, Jacques Duhamel, qui était le directeur général. C'était-tu Radio Mutuelle à cette époque-là? Oui. Et Jacques Grenier, qui était le directeur commercial, le beau-père de Jeff, m'ont invité à me joindre à eux, puis je suis allé là, et dans une grande surprise, en un rating, on avait traversé l'écoute. Ça, on n'en est jamais revenu. C'est, tu as parlé de M. Grenier et Duhamel, c'est avec eux que t'as acheté CHS après. Plus tard, ah ok. Après ça, pendant que ça va bien, c'est CJRP. Coupe d'années que t'étais là, 3-4 ans? 82 à 84. Ok. Je ne suis pas bon dans les dates. Non, mais je sais que ça, c'est vrai. J'aurais dit 4-5 ans, donc je t'étais dans le champ, c'est 2 ans. En rendu en 84, on s'aperçoit que la succession Prévost, qui veut vendre Radio Mutuelle, fait des contacts, et on décide de se joindre à quelqu'un qui peut nous aider dans le financement pour l'acheter. Et on a été traité par les gens de Radio Mutuelle avec un manque de respect absolument phénoménal. Ils n'ont même pas négocié avec nous. Ils avaient déjà des ententes avec d'autres personnes. Et quand on a vu qu'ils nous niaisaient, au printemps 84, on a décidé de décrisser pour CHRC. On a mis CJRP sur le cul, puis on est allé à CHRC, et l'auditoire nous a suivis. À nouveau. Et là, vous êtes devenu propriétaire? C'est devenu... Peut-être un petit peu après, ou... J'ai de la misère avec les dates, et là, la mauvaise décision de me joindre à l'équipe de propriétaires est arrivée, puis je le regrette encore, mais, que voulez-vous, c'est une naïveté de beaucoup de gens de Radio, de ne pas pouvoir résister à la tentation de devenir membre de la propriété. C'est ça, penser qu'on va être mieux que les boss qu'on n'a pas aimés, ou... C'est ça. On sait qu'on aurait pu faire mieux que tous les boss qu'on a eus, puis on a raison. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de s'associer avec les bonnes personnes non plus. T'apprends à connaître au fil du temps des gens que tu penses connaître. T'apprends à connaître. Quand ça a fini par faire patatras avec un syndic de faillite, puis le diable au complet, et puis là, c'est les nouveaux propriétaires qui nous ont sauvé le cul, à un moment donné, je reçois une facture de l'impôt fédéral. Ils avaient pris tous les avantages, plus ou moins légaux, que les propriétaires s'étaient concédés au long des années à CHRC. Et ils avaient divisé par quatre, en disant, chacun a eu le quart de ces avantages-là. Puis moi, je m'étais ramassé avec une facture d'impôt qui dépassait le demi-million de dollars. Donc, identique à ce qu'ont probablement reçu mes associés. Dans les jours qui suivent, un de mes associés fait faillite, l'autre est mort, et le troisième fait un chèque. Moi, je dis, je n'ai jamais eu ces avantages-là, je regrette. 500 000, 4 500, maintenant. D'impôt! C'était 500, 600. OK. Je n'ai jamais eu ces avantages-là. Alors, je me défends. Auprès de l'impôt ou auprès de l'autre actionnaire? Auprès de l'impôt fédéral, en disant, regarde, pas moi, ça. Et ça m'a pris un an à faire admettre à l'impôt qu'effectivement, ce qui avait été fait n'était pas fait par moi. Et je me souviendrai toujours du commentaire du patron de l'impôt fédéral à Québec, qui était à la table de négociation cette journée-là, et qui m'a dit, M. Arthur, avec le style que vous avez, la personnalité que vous avez, « Jamais j'aurais cru que vous vous feriez plumer comme vous vous êtes fait plumer par vos associés. » Ça fait mal, hein? Bien, je me suis senti ridicule. Puis on a réglé pour une facture, je pense que c'était 22 piastres. Au moins. Oui. Mais si tu avais eu à payer 600 000 rapidement, tu étais en trouble, là. Voyons donc. Je passe à poche. Qu'est-ce qu'il y a dans son compte, là? Je passe à poche. La maison, tout s'y passait, là. Mais je n'oublierai jamais ce fonctionnaire de l'impôt. Quand même. Juste, on va faire une pause tantôt parce qu'on va changer de sujet, mais je veux rester sur la radio, puis vraiment la base même, André. Pose tes questions, moi je vais te répondre. Oui, OK. Est-ce qu'il y avait des recherchistes? Parce que tu as eu plein de périodes, plein de façons de faire de la radio, mais en gros, est-ce que tu as travaillé avec des gens à qui tu avais confiance pour te fider? Il y a une personne qui a été déterminante dans tout le temps où elle a été avec moi, c'est-à-dire jusqu'à la fin, mais au début des années 80, c'est Lise Robitaille, qui est en même temps la petite sœur de ma conjointe. OK. Lise était étudiante à l'Université Laval en éducation. Et elle a tout fait. Elle a eu son diplôme, elle a fait ses stages, elle n'a jamais travaillé une seule minute dans une salle de classe, elle est entrée avec moi. Et elle est devenue le cerveau de notre opération. Toutes les autres personnes avec qui je dealais à la radio passaient par Lise. OK. Tu avais une confiance? Total. Et je n'ai jamais été déçu d'avoir une confiance totale en elle. C'était quoi sa plus grande force, à ton avis? L'intuition? Sentir les choses? Oui. C'était une façon méticuleuse de faire les choses de façon précise. Moi, je suis plutôt brouillon. On est parti à Paris faire une semaine d'émission en direct à CJRP. Tout était organisé. Et on est allé à la Baie de James faire une émission sur la Baie de James en co-animation avec un dénommé Robert Bourassa. Quand même. Même lui, il l'écoutait. Là, M. Bourassa, vous allez... C'est dire, hein? Une extraordinaire germaine. Et une organisatrice absolument impeccable. Sans elle, tu n'as pas la même carrière, c'est ça que tu me dis. Sans elle, je ne suis pas heureux dans ma carrière si j'en fais une. Pas heureux comme je l'ai été. As-tu été capable de la garder assez longtemps, ton avis? Je l'ai gardée jusqu'à temps que je sois élu député fédéral. Elle est devenue ma principale collaboratrice à Ottawa. Et quand on a été battu aux élections, on est partis chacun de notre bord. Elle a pris sa retraite. C'est une personne pour qui j'ai une admiration incroyable et une grande reconnaissance. Je veux qu'on parle, avant d'aller à notre première pause, du duo avec Big Mac, Maxime. Parce qu'il faut que vous me parliez de Mac, parce qu'il est arrivé comment? Il y a plein d'histoires qui circulent sur lui. Vous étiez un duo amour-haine. Vous avez eu des fous rires que je ne me rappelle pas d'avoir entendu à radio tellement ça riait. Et on a l'impression que de temps en temps, vous vous riez de Mac qui ne comprenait pas toujours ce que vous vouliez dire. J'ai senti qu'il y avait une amitié radiophonique rare, tout en me disant peut-être que ce n'est même pas dans la vie des amis. Non, dans la vie, on n'était pas des amis intimes. On se connaissait à une ou deux fois de temps en temps, on s'est vus, mais that's it, that's all. Mais Marc est un personnage inévitable en radio. J'arrive à CHRC, Ticu, en 70. Lui, il est déjà là. Ah oui? Lui, il est déjà là. Et non seulement il fait les sports matin, midi et soir, mais il est fonctionnaire à plein temps à la commission des... Voyons. À la CSST. Les deux. Les deux, il fait ça en même temps, lui. Et il a fait ça pendant des années, faire les deux. OK, là, je comprends. Quand on me disait, Simono, il ne dort pas la nuit, il écoute des cassettes, ça veut dire que c'est un bourreau de travail, ça, c'est vrai? Marc Simono est l'homme le plus travaillant que j'ai rencontré de toute ma vie. Est-ce qu'il faisait ça par passion, par insécurité? Je ne le sais pas. Mais rien ne lui échappait. Et en plus d'être le journaliste sportif, enfin, deuxièmement le plus important, parce qu'il y avait Maurice Descarreaux avant lui, dont il était le frotteur au début. Mais au-delà de ça, non seulement il était à CHRC nuit et jour, il était à la CSST toute la journée, mais il était aussi le publiciste de quelques équipes de sport et le statisticien de deux-trois ligues. Voyons donc. Ah, Marc, c'est ça. Comment votre duo est arrivé? Est-ce que tu as eu une occasion, parce qu'il y a-tu du hasard là aussi, parce que quand il a monté, tu l'amenais à l'émission? Ça n'a pas dû se faire dès le départ, André? Dans mon souvenir à moi, il a toujours été là, mais à un moment donné, il n'y était pas. C'est que quand il a commencé à venir faire les sports avec moi... Tu l'agaçais, j'imagine. C'est devenu un événement. Et ma préoccupation a toujours été, si j'ai un journaliste qui me parle de l'information, si j'ai un journaliste qui me parle de sport, qu'est-ce que je fais pour que ceux que ça n'intéresse pas restent à l'écoute? Il fallait qu'avec Simono, les gens qui aiment le sport en aient pour leur argent, mais il fallait aussi que les gens qui n'aiment pas le sport ne déconnectent pas. Tu n'as pas le droit d'être plate à la radio. Et c'est comme ça que... Vous avez développé une amitié de personnages. Tu écoutes, c'était tellement drôle d'entendre Marc, des fois, André, André, André. Mais là, tu disais, il n'y a pas des mots, on dirait, pour le dire, mais c'est très drôle. André, André. Ça, ça sonnait. Arrête, arrête, arrête. C'était tellement drôle. L'anecdote que j'aime le plus, parce que ça fait allusion à une personne que j'aime beaucoup, c'est qu'un jour, on avait fait de quoi avec Simono. Oui. Puis il avait ri. Il avait trouvé ça drôle. Et il était un peu le dindon de la farce, mais il est embarqué dans le jeu d'une façon très sportive. Le lendemain, il arrive, face de bœuf. Des folies comme hier, j'en veux plus. J'ai dit, toi, tu as parlé à Madeleine, hein? Il avait parlé. Madeleine lui avait parlé. Mais Madeleine Lavoie, l'épouse de Marc Simono, qui vit encore. Une personne remarquable. Il en parlait beaucoup, Madeleine. J'ai dit, il revenait souvent sur Madeleine. Ah, sa Madeleine, c'était quelque chose, hein? Y a-tu eu une scission entre vous et M. Simono dans l'épisode CGAP? J'ai l'impression que lui est resté plus longtemps. Oui, on s'est croisés. Il n'était pas dans le deal avec vous, à ce moment-là. Non, puis il a fallu aller le chercher. Puis à un moment donné, on est allé le chercher. Il a signé un contrat. CKCV a essayé de venir le chercher. Il a signé... Finalement, je pense qu'il y avait trois contrats en même temps qu'il a fallu concilier. Puis j'avais fait le gag extrêmement cruel à la radio qu'il avait fini par trouver drôle. J'ai dit, quand Marc Simono va à la toilette, il faut enlever le papier, il va le signer. On fait une pause là-dessus. On revient avec André Arthur sur sa carrière. Le 8 mai 1984, le caporal Denis Lorty rentre à l'Assemblée nationale. Tue trois personnes, en plus d'en blesser 13, avant de se rendre au Parlement. Il s'était arrêté à CGRP. Racontez-nous. Je suis en train de faire mon émission. On est un peu après 9h, ou vers 9h. Puis je pense qu'à 9h, il y a un bulletin de nouvelles qui vient de Montréal, qui est vraiment en plate. Je sors du studio. Pour aller fumer? Non, dans ce temps-là, on fumait-tu? Est-ce que je fumais? En 84? Oui, moi j'ai arrêté de fumer il y a 75 livres, mais il me semble qu'en 84, je fume. Et si les gens qui ont vu CGRP savent que, en allant vers la réception, on voyait le stationnement à l'autre côté de la porte, et je vois arriver un homme déguisé en soldat. Mais... Ah, t'es pas en onde au moment où lui... Non, non, il arrive comme ça. OK, c'est nouvel, c'est ça, OK. Alors moi, j'ai pas le goût de rester à la réception. Je veux un, je m'en vais. Le gars arrive et dit à la réceptionniste, ça c'est pour André-Arthur, mais il faut pas l'ouvrir avant 10 heures. Elle me donne ça en disant, il faut pas que tu ouvres ça avant 10 heures. Hey, je t'affiche, là. La première chose que je fais, je donne ça à Marie-Chou d'Avasi, qui travaillait avec nous. Ah, il disait ça, ça saute. Non, non, non. Tu sais, les gars, des vrais braves. Va écouter ça, là. Oui. Moi, je retourne en onde. OK. Et le gars repart. C'est in and out, là. Il est pas là longtemps, André. Non, non. Non. Lui, il vient juste faire une livraison. C'est une cassette dans laquelle les 11 premières minutes, c'est du délire fou de la marde. Puis après 11 minutes, il annonce qu'il va arriver de quoi à l'Assemblée nationale. Donc, pendant 11 minutes, Marie-Chou fait son temps. Puis après 11 minutes, elle vient blanche comme un drap. Elle rentre dans mon studio. Elle dit ça, c'est pas normal. Puis elle m'explique ça. Je lui dis, appelle la police tout de suite. OK. À ce moment-là, l'Assemblée nationale n'est pas encore attaquée. Tenez vos trucs. Marie-Chou de Badi appelle l'officier en charge de la Sûreté du Québec à Québec. Elle dit, j'ai en main un ruban qui m'a été remis par un gars déguisé en militaire parce qu'il était pas convaincant. La seule chose qui était militaire, c'était que ses bottes étaient chênées. Et le reste, ça avait l'air d'un campeur. Elle dit, j'ai un texte dans lequel on fait des menaces contre l'Assemblée nationale. Venez-vous-en. Et le policier de la Sûreté du Québec a répondu, vous êtes à Sillerie, appelez votre police locale. Ben voyons donc. Ça nous intéresse pas. Les gens qui sont morts à cause de ça, là. Est-ce qu'à ce moment-là, il est quelle heure? 9h10, 9h15? Probablement. Est-ce que t'es all là-dessus? Non. Pas en tout. Pas encore. OK, c'est ça. Ça, ça se passe dans le bureau. Ça se passe dans le bureau, là. Elle vient de dire ça. C'est ça. Mais attends, on parle même pas en nombre. Là, là. Non, non. On parle pas de ça en nombre. Ça va se passer à une heure avant. Non, on parle pas de ça en nombre. Non, OK. Mais on a la cassette. Alors, je lui dis tout de suite, fais une copie de la cassette now. Parce qu'on t'a demandé. Ben oui, ils vont t'a demandé. On continue à faire notre émission. Et vers 9h30, il me semble, moi, je travaillais avec des écouteurs doubles. Dans l'oreille droite, j'entendais l'émission en ondes, les gens qui parlaient en ondes. La pub et tout. Oui. Dans l'oreille gauche, j'entendais la recherchiste, les techniciens. La régie. La régie. Il y avait un micro d'ambiance dans la régie. OK. Ça veut dire que quelqu'un qui venait dans la régie, il fallait pas qu'il crie, là. Et tout ce qui se passait dans la régie, je l'entendais. Dans la régie, il y a un micro d'ambiance et il y a un haut-parleur des communications radio internes de la salle des nouvelles. Et soudain, j'entends, Bernie Pelletier, qui remplaçait Claude Leclerc ce matin-là, qui dit, je l'entends crier, « Hey, ça tire ici! » Oh! On passe pas un commercial. On dit pas la suite dans un moment. On plomb. Oui, Bernie, qu'est-ce qui se passe où est-ce que t'es? Je suis devant le Parlement puis là, l'histoire commence. Le gars était allé à la citadelle, il avait traversé au Parlement. Et à ce moment-là, je veux répéter de quoi que j'ai répété, que j'ai dit à l'occasion, mais qu'il y a jamais eu de suite. Ça n'en aura peut-être pas plus aujourd'hui, mais je vous le dis. À ce moment-là, quand l'alerte est donnée, nous, on est en honte, il y a des policiers de la ville de Québec qui entendent la radio, qui lancent un appel à tous les patrouilleurs de la police municipale de Québec. Et il y a une dizaine de policiers au péril de leur vie qui rentrent dans le Parlement l'arme à la main des policiers municipaux. En théorie, ils n'ont pas l'affaire là, mais ça ne réagit pas à l'autre bord. L'autre bord, c'est même pas. Ils entrent dans le Parlement, c'est eux qui se sont placés entre l'ortie et les députés qui s'en allaient à l'abattoir. Les députés se dirigeaient pour la séance de 10 heures dans la chambre de l'Assemblée nationale. L'ortie les attendait avec une mitraillette. Et ces policiers-là ont bloqué les corridors, empêché les députés d'aller à l'abattoir. Ils les ont sauvés. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu ça, André. Non! Ça, c'est des héros. Et croyez-le ou non, dans les minutes qui ont suivi, la Sûreté du Québec a débarqué dans le Parlement et la première chose qu'ils ont fait, ils ont foutu à la porte les policiers municipaux. C'est notre histoire, c'est notre gloire, c'est nos caméras. Non, c'est vous. Ils sont arrivés avec les officiers de relations publiques puis la Sûreté du Québec venait de sauver la situation. Les députés seraient morts n'eût été des policiers de la Sûreté, de la police municipale de Québec. Aucun d'entre eux n'a été décoré. Aucun. Parce qu'il fallait, pour avoir une décoration pour un policier au Québec, ça prend la sécurité publique provinciale, la sécurité publique provinciale ne voulait pas humilier la Sûreté du Québec en honorant ceux qui avaient sauvé les députés. Et ça, ce dossier-là est encore ouvert. Une autre histoire que personne ne sait, c'est que les gendarmes de l'Assemblée nationale n'ont pas été capables d'empêcher l'ortie d'attaquer le Parlement parce que la semaine d'avant, ils avaient été désarmés par Richard Gué, le président de l'Assemblée nationale, un ancien employé de Radio-Canada, un maudit baveux. Ce gars-là avait empêché, il n'y avait pas ça voir des gendarmes armés dans le Parlement. Il les avait désarmés. Alors, quand le gars est entré avec sa mitraillette, les policiers, ils sont allés en dessous des tables. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Il n'y avait plus d'armes. Et Richard Gué a posé un geste que moi, je pense, c'est un geste de salaud, mais je vous laisse juger. Quand il a été questionné sur ces événements-là, il a répondu si André Arthur n'avait pas attendu à 10 heures pour ouvrir la cassette, peut-être bien que... Ce qui était faux. Mais c'est ce que la Sûreté du Québec disait parce que la Sûreté du Québec, quand on les a appelés, a refusé notre appel et a dit appeler la police de Sillerie, la police locale. Ça, c'est gênant d'appelons. Mais ça n'a jamais été... J'ai eu beau le dire, le répéter, le dire, le répéter, je vous le répète encore une fois, ça n'a jamais été concrétisé dans quoi que ce soit. Puis au plan radio, André, cette journée-là, est-ce que c'est là-dessus? On a pris les ondes dès que c'est arrivé. Et le réseau radio mutuel, Montréal, c'est JMS, Montréal a décidé que c'était bon. Ils se sont connectés sur nous jusqu'à vers 10h15 parce qu'à 10h15, les journalistes de radio mutuelle à l'Assemblée nationale allaient faire entrer au bureau. OK, ils avaient fini leur déjeuner. Nous autres, on connaît ça. Et le réseau à Montréal avait déconnecté notre station de Québec en disant, OK, continuez. Le national va reprendre le... Le national va s'en occuper. Nous autres, on est restés en ondes. Évidemment, ça a pris 20 minutes pour que les dirigeants de radio mutuelle qui écoutaient Québec et Montréal se sont aperçus que nous autres, on parlait aux policiers, on parlait aux victimes, on parlait... On était partout. Puis les gars de l'Assemblée nationale intervievaient des députés qui n'avaient rien vu. Et on a, après un certain nombre de minutes, les dirigeants à Montréal ont dit, aïe de la marde. Ils ont reconnecté ces JRP et on a gardé l'antenne jusqu'à temps que l'ortie soit livrée aux policiers par René Jalbert un peu après 4 heures en après-midi. Ne me rappelez pas le temps que ça avait pris, mais ça avait été une éternité. Oui. Est-ce que vous jugez que M. Jalbert, comme l'histoire semble dire, a eu un sang-froid remarquable? Oui. Oui. Et il y a eu aussi le réflexe de s'identifier comme militaire. René Jalbert était un vétéran. Par contre, oubliez jamais que René Jalbert, qui a sauvé la situation en engageant le dialogue avec le... Un père, entre guillemets? Avec le solde. Non, non. Major. OK. Non, mais le côté militaire, je veux le dire. Parce que l'ortier, il disait, il l'appelait major. Il l'appelait pas « Aïtoué ». Et René Jalbert... Respect. Respect. Et ça a été le génie de René Jalbert de réussir ça. Oubliez jamais non plus que le même Richard Gay, dont je vous ai parlé de sa petitesse tantôt, n'a jamais pardonné à René Jalbert d'avoir sauvé le Parlement. Il l'a tellement harcelé que René Jalbert a démissionné et qu'il a terminé sa carrière dans la même job qu'il avait à l'Assemblée nationale à la Chambre des communes. Ah bon? Je savais pas. Il a quitté dans les mois qui ont suivi, harcelé par Richard Gay, parce que l'héroïsme de René Jalbert faisait mal paraître Richard Gay, le président de l'Assemblée nationale, député de Tacherot. C'est comme une tradition dans le comté. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Nous, pendant ce temps-là, on avait la cassette de le délire de l'ortie. Et c'est évident qu'on ne pouvait pas se permettre de la diffuser parce que, je l'ai expliqué aux auditeurs, peut-être que dans les négociations avec l'ortie pour la libération des gens qui étaient cachés en dessous des bureaux puis qui étaient blessés, René Jalbert était en train de négocier ça. Je me suis dit, peut-être qu'on va lui négocier la diffusion en retour des otages. Donc, je ne voulais pas diffuser pour ne pas dégonfler la balloune. Je comprends. 84, à la minute où il a été menotté, on a parti la cassette. 84, il y avait des cellulaires. Est-ce que... 84, 85, ça, les gros, je sais que ça existait. Oui, oui, les fer à repenser. Oui, effectivement, qui donnait beaucoup sa tête, qui était une arme aussi. Est-ce que vous avez réussi au fil de votre diffusion exceptionnelle de cette journée-là à avoir de l'information qui venait de l'intérieur? C'était de la présomption. Deux types d'informations absolument extraordinaires. C'est ça qui fait le show. J'en reviens pas encore. D'abord, on ne voyait pas ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Sauf que une caméra-woman de l'Assemblée nationale avait focussé sa caméra sur l'ortie et elle était partie dans les bureaux et elle nous a téléphoné pour nous dire ce qui se passe en l'ombre. Elle voyait l'image. Elle voyait l'image. Il fait ça. Tu sais, quand il crache son dentier, on savait ça, nous autres. On l'avait dit à nos auditeurs de CJRP. Pire encore, il y a eu des blessés, douzaines. Treize au total de ce que j'ai. OK. Oui. Certains étaient des blessés légers. Ils ont été soignés à l'Hôtel-Dieu. En sortant de l'Hôtel-Dieu, la première chose qu'ils ont faite, ils ont appelé à CJRP. Ils ont raconté leur expérience. Wow. Trois, quatre. Ça, c'est de la grosse radio. La grosse radio. Tu peux pas... La grosse. Il faut que tu sois là. Tu sais, c'est pas juste... Oui, il faut que tu sois... Quand tu disais l'impact, radio d'impact ou job d'impact, moi, je vois ça comme ça. Quand tout le monde t'écoute, tu sais, c'est comme la success I grade, là. Il arrive un événement de même, qu'est-ce que tu fais? Ça, tu switches où? Tu sais, c'est ça la réalité. Quand il y a un gros événement, André, les gens disaient quoi? M'envoie écouter CHRC ou à ce moment-là, c'est JRP? Le 29 mars 79, je suis à CHRC. Un avion de Québécois décolle et s'écrase tout près de l'aéroport. Au bout de la piste, c'est ça? Oui, il essayait de revenir. OK. Et il y a un frère du Sacré-Cœur ou de Choccois qui est en train d'arpenter la galerie du gros collège qui est devenu le collège Champigny maintenant et qui voit ça dans la brume, le feu, qui fait le tour de sa bâtisse et qui s'en va tomber derrière lui. Il est traumatisé. Il témoigne à l'enquête du coroner comme ministère aux incendies, Cyril Delage. Oui. Et Cyril Delage lui dit, bon, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Puis là, qu'est-ce que vous avez fait? Bien, j'ai appris à Andrew. Je suis sûr. Avant d'appeler la police, il y en a qui ont eu ça. Oui, oui, il n'y a jamais appelé la police, il y a appelé André Arthur. Un gros accident, quelqu'un vous appelait à 7h et 4h le matin, M. Arthur, il y a un gros accident dans le parc. Vous appelez la police? Je vais le faire, là. Ah bien, mieux que ça. C'est arrivé. OK, tant qu'à me vanter. Non, mais vas-y. Bien, c'est le temps, là. Il y a une inondation majeure de la rivière Montmorency à Sainte-Brigide-de-Laval sur l'île Enchantresse. Et à ce moment-là, les gens de l'île Enchantresse n'ont plus de téléphone, ne peuvent pas appeler à l'aide. Et la majorité se sont réfugiés sur le toit de leur maison. Les forces armées canadiennes envoient un hélicoptère lourd pour aller sortir le monde des maisons sur l'île Enchantresse. Et le capitaine de l'hélicoptère, basé à Valcartier, dit à tout le monde, on va écouter André-Arthur et les sinistrés n'ont rien qu'à appeler André-Arthur, la CHRC, puis on va savoir où aller les chercher. Alors nous autres, on était là en andes. Oui, vous, mais moi j'ai un canot jaune sur un toit rouge, je suis à telle place. Puis là, t'avais l'hélicoptère qui se présentait parce que c'était la radio. C'était ça la radio de ces années-là. C'était ça la radio. La communauté, près des gens, il y avait beaucoup de ça. Quand vous parliez, Claude Leclerc tantôt, l'inspecteur Leclerc, qui allait, on disait, nous on faisait des blagues, je me rappelle, nous on a commencé Zou à cette époque-là puis on riait de certains, c'était tellement fort, c'était deux émissions phares, autant André-Arthur que nous autres. Puis on disait, il allait fouiller dans les poubelles puis tout ça. C'est qu'il sortait de la nouvelle avec l'aide du monde, mais il en sortait de la nouvelle. Constamment. On était là pour eux puis ils étaient là pour nous et cette complicité-là avec les gens, ça n'existe plus avec les médias. Mais il y a des salles de nouvelles, André. Il y a plus. Je comptais à des gens, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt musical, mais c'est pas pour parler de moi, je veux qu'on parle de toi, mais je veux juste dire quand tu as une radio musicale, CFLS à Lévis, il y avait quand même cinq journalistes, dont Marcel Charland, qui était correspondant à l'Assemblée nationale. Peu importe ce qu'on pense du travail qu'il faisait, il y avait cinq journalistes dans une radio musicale. Aujourd'hui, les stations d'information n'ont même plus de salles de nouvelles. Est-ce qu'on appelle ça de l'évolution? Ah, c'est épouvantable ce qui est arrivé, mais c'est tout à l'avantage des abuseurs parce qu'il n'y a plus personne pour dire « Non, non, c'est pas tout à fait ça. » C'est pas ça qui est arrivé. C'est quoi une radio idéale pour André Arthur? C'est quoi? Est-ce que c'était? Est-ce qu'elle se conjugue au passé? La vraie radio, elle est locale et c'est la raison pour laquelle l'Internet a beau être intéressant, la preuve, vous nous écoutez présentement, mais si vous voyez cinq camions de pompiers passer devant votre maison, vous n'ouvrirez pas l'Internet pour savoir ce qui brûle. Vous auriez normalement ouvert la radio. Mais par contre, ça fait quelques années que c'est mort. Je me souviens d'une expérience qui a été tentée dans le sud des États-Unis, je crois que c'est au Texas, et un journal a eu le mérite de faire ça. c'est qu'un soir, ils ont décidé que ça serait possible qu'un avion vienne s'écraser sur un quartier de la ville. On va vérifier qui peut nous aider. Et ils ont commencé à appeler chacune des 21 ou 22 ou 25 stations de radio de leur ville et de leur région pour dire, il faudrait lancer... qu'est-ce qui arriverait si les hôpitaux avaient besoin de médecins? Qu'est-ce qui arriverait si les banques de sang étaient vides? Qu'est-ce qui arriverait si, ici, ici... La radio devrait jouer son rôle. Et ils ont appelé systématiquement toutes les stations radio de leur ville. Aucune n'a répondu à 8 heures le soir. Les seules qui ont répondu, c'était des remotes à Los Angeles ou à New York de réseau. Mais les stations locales, Donc, la bonne radio locale, est-ce qu'on juge au passé? Oui. C'est une perte dont on n'a pas fini de mesurer les effets et le mal que ça va faire. Écoutez, on a la mauvaise habitude au Québec depuis un certain temps d'élire, surtout dans les mairies, des gens autoritaires, des boulies. Des gens qui ne respectent pas beaucoup les autres et qui pensent être capables de faire n'importe quoi. Il y a 20 ans, ça aurait été impossible. Je regarde, par exemple, le phénomène de la baume à Québec. Pourquoi la baume est encore populaire et il est réélu? Bien sûr, au début, c'est Jacques Tanguay qui l'a inventé. Quand il y avait les élections et que la baume n'était même pas dans les sondages tellement il était loin et que c'était Pierre Dolbeck qui était le favori pour devenir maire de Québec et que le groupe Tanguay a dit non, 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 ça nous prend la baume, ce qui a fait élire la baume grâce au crédit incroyable du groupe Tanguay, si dans les débuts, toutes les folies qui ont été faites, Clotaire Rapaille, Faites la liste, elle est infinie puis actuellement le tramway, Faites la liste, elle est infinie, jamais, sauf peut-être un à choix de temps en temps, a été mettre un micro dans la face du maire pour le faire entendre aux citoyens et si quelqu'un, si plusieurs, s'il y avait eu une concurrence pour faire ça, moi je vais le faire puis toi tu vas faire mieux puis après ça je vais me reprendre puis garde la concurrence entre des journalistes et des stations de radio à mettre un micro là puis le questionner la popularité de cet homme-là serait disparue depuis longtemps parce qu'il aurait été vu pour ce qu'il est mais il peut continuer à jouer la game du gars génial homme d'affaires supposément riche pourquoi? parce qu'il n'est jamais challengeé non il n'a jamais la chance d'être montré tel qu'il est en lui mettant un micro dans la face pas quelqu'un qui va le dénoncer en onde non, non juste quelqu'un qui va lui mettre un micro dans la face quand il dit des énormités quand par exemple il fait la guerre aux gens l'histoire de vidange dans le vieux quartier on n'a jamais entendu la voix de cet homme-là expliquer puis si les gens l'avaient entendu il serait aperçu qu'il disait n'importe quoi mais ça ça sera jamais dit parce que c'est le seul qui peut le dire puis personne va lui mettre un micro dans la face et comme les gens sont très individualistes de nos jours chacun fait ses affaires c'est comme si la conscience communautaire collective dérange moins ça c'est un des gros handicaps de la mentalité québécoise c'est que on peut endurer la corruption on peut endurer l'autoritarisme on peut endurer l'incompétence parce que dans le fond de notre coeur on se dit si j'étais à sa place je ferais pareil je sais que vous avez eu dans votre carrière un moyen de partir avec quelques personnalités je pensais à des maires mais je pensais aussi à René Lévesque je sais pas toute l'histoire j'aimerais vous parler un petit peu ça a brassé pas mal il y a eu des actions en cours je me rappelle pas d'avoir été poursuivi par René Lévesque mais quand le référendum de 85 je crois se prépare le premier référendum 80 80 le premier 20 mai 80 ok à ce moment-là René Lévesque est au pouvoir et un soir au deuxième étage du restaurant continental sur la rue Saint-Louis René Lévesque réunit un groupe de gens très influents il y a le ministre de la justice Pierre-Marc Johnson il y a le ministre de la région de Québec Jean-François Bertrand il y a le ministre il y a le beau-père de Régis Labeaume Christian Vien qui était un homme de bras de Daniel Johnson père dont Pierre-Marc avait hérité Christian Vien a fini sa vie sa carrière dans un tribunal administratif mais c'était Christian Vien c'était un héros dans ma rue parce que dans la rue où j'habite quand j'étais petit cul en 57 il y a eu des élections provinciales et Christian Vien est parti en campagne pour l'union nationale et quand il est revenu il était le héros de tous les petits gars de la rue parce qu'il nous avait donné ses pattes de baseball ça c'était le beau-père de Régis Labeaume Christian Vien est là Claude Morin peut-être à l'époque ? non il n'était pas là il n'était pas là ce qui était là je ne sais pas et c'était l'époque où on discutait est-ce qu'on va imposer les waiters pour le pourboire comment ça va se faire et les waiters du continental avaient placé quelqu'un dans un dumb waiter dans la pièce où se réunissait le gouvernement parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui leur arriverait avec les pourboires et à leur grande surprise le sujet de conversation ce n'était pas les pourboires c'était comment va-t-on éliminer André Arthur ? arrête oui et éliminer éliminer je comprends pas au sens physique non non je comprends je comprends sortir de la guerre comment on fait pour sortir de la guerre et à ce moment-là les employés se sont confiés à un collègue à moi à la télévision Bob Dawson et Bob avait toute l'histoire et il savait que René Lévesque donnerait une entrevue à Québec Rock un magazine de Québec Or dans lequel il me dénoncerait comme étant une termite sociale il avait des indications comme quoi le ministère du revenu essaierait de me mettre hors carte de m'éliminer en m'attaquant et dans les semaines qui ont suivi j'ai eu un inspecteur du revenu chez moi pendant deux mois et la suggestion de Christian Vien était de mettre de la drogue dans mes capes de roue évidemment l'arrestation évidemment un autre je crois que c'est Jean-François Bertrand a suggéré que je sois poursuivi par des gens dans un endroit public et bousculé pour qu'un photographe prenne des photos de moi en disant que j'étais un homme agressif que je m'étais battu au centre d'achat c'est comme il y avait quelqu'un dans la salle qui avait tout entendu à ce moment-là mon avocat Louis Vézina a envoyé une mise en demeure au ministre de la justice en disant voici ce que nous savons si vous faites ça la drogue dans les capes de roue en particulier vous en serez responsable est-ce qu'il y a eu des suites? le gars du revenu est parti assez vite j'ai pas eu de drogue dans mes capes de roue j'ai pas été bousculé dans les centres d'achat il y avait une autre histoire aussi c'était d'embaucher un prostitué mâle qui était censé me prendre par le coup en public pour être photographié comme quoi je sortais avec des j'embauchais des prostituées des jeunes hommes prostitués ça a pas marché ils se sont essayés qui sont ceux? oui Clément Tardy avec qui je travaillais à CGRC quand Jean-François Bertrand se cherchait des jobs à gauche et à droite pour faire semblant de pas vouloir être maire de Québec puis ça allait tout s'effoirer dans ses histoires de petits gars puis dans ses histoires de cocaïne plus tard là Jean-François Bertrand il l'a assis devant lui et il lui a fait admettre que tout ça était vrai wow ben c'est assez majeur tu sais tu vas être sûr de ce que tu sais le premier ministre du Québec assiste à une réunion criminelle où on prépare l'élimination de quelqu'un par des moyens aussi diversifiés que la drogue d'un cap de roue puis des batailles en public ça fait banditisme le premier ministre du Québec a fait ça qui sont les gens que vous avez trouvé les plus intéressants à côtoyer dans votre milieu en parlant des détestables il y en a peut-être plus mais de ceux que vous avez trouvé intéressants j'avais toujours plaisir à interviewer ou je ne sais pas les plus un détestable parmi d'autres c'était Pierre Trudeau moi j'ai eu une aventure avec Pierre Trudeau que j'ai trouvé j'allais dire que vous n'êtes pas le seul mais il fait un blitz politique et il débarque à Québec c'est dans le temps des négociations constitutionnelles et on me demande de faire une entrevue one on one de 30 minutes pour le réseau TVA ok télé avec René Lévesque on est dans le grand studio de Télé4 complètement noir des rideaux noirs loin des caméras loin puis on est juste comme vous et moi on est c'est-à-dire à peu près à 2 mètres ok et le régisseur dit 30 secondes avant que la caméra avant que le show commence 30 secondes et à ce moment-là je suis fumeur et je dis à M. Trudeau avez-vous objection à ce que je fume M. Trudeau et il m'a répondu avec son arrogance adorable non M. Arthur avez-vous objection à ce que je ne fume pas de Tabarnak il m'a eu parce que Trudeau c'est un spécialiste de l'intimidation et ça m'a pris quelques minutes à reprendre le sens de mes esprits vous vous rappelez André de Denise Bombardier c'est un classique aussi quand il prend les deux mains elle a gelé complètement elle a dit je ne pensais jamais qu'il ferait ça une entrevue one to one de même noir sur blanc ou noir et blanc qu'elle faisait il s'est avancé puis il a pris deux mains elle a dit j'ai perdu complètement mes moyens il était capable de ça des gens des gens que j'ai beaucoup aimé pas sûr que j'en ai beaucoup des gens que j'ai beaucoup détesté je pense qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus des gens dont j'ai eu peur oui Jean Pelletier ah oui pourquoi Jean Pelletier est un homme d'abord il a gouverné le Canada sans que personne le sache pouvoir immense qu'on ne savait pas tout le scandale des commandites c'était signé Jean Pelletier mur à mur pendant ce temps-là il y avait un des ministres de chrétien qui était identifié par le FBI comme un soldat de la famille Bonano Gagliano et pourtant Pelletier le traitait à coup de pied dans le cul sans aucun respect parce que Pelletier n'avait peur de rien Pelletier c'était quelqu'un il n'était pas un de vos collaborateurs quand vous étiez à la radio non ce qui est arrivé c'est que je fais la radio du matin à CHRC puis je me dis je me dis ce serait le fun parce que Pelletier était tout un communicateur ben oui ce serait le fun de l'avoir une fois de temps en temps donc j'avais développé avec son attaché de presse André Savard de regretter mes mois que le mercredi midi mercredi après midi on se parlait le monsieur Pelletier donnait les sujets qu'il aurait aimé aborder moi je donnais les sujets que je voulais aborder on mixait les deux puis on faisait un 10 minutes à 8h10 le jeudi matin à l'antenne en live de CHRC un jour il arrive un événement dans le quartier Limoilou impliquant la police et à ce moment-là la police est dirigée par un personnage loufoque que j'ai pas besoin d'identifier qui avait comme boy toy un jeune cuisinier du quartier Limoilou et la police à ce moment-là avait tiré sur quelqu'un à propos de rien une petite poursuite pour un stop ou quelque chose du genre dans Limoilou et finalement la personne s'était arrêtée et la justification de la police était il y avait de la drogue dans le coffre moi j'ai Jean Pelletier devant moi qui a mis dans sa propre liste l'événement mais là il s'aperçoit que moi j'ai des sources puis j'en sais peut-être autant que lui sinon plus parce que les policiers ils ont juste dit ce qu'ils faisaient leur affaire d'autant plus que Pelletier était très proche du loufoque qui dirigeait sa police et je commence à questionner je commence à questionner à quel moment ci à quel moment ça à un moment je pense qu'on va changer de sujet je dis m'excuse M. Pelletier mais regarde c'est moi qui est dans la chaise de l'animateur ils m'ont posé les questions que je veux je ne réponds pas à des questions à ce sujet bon alors je repose une autre question sur le même sujet comme s'il n'y avait rien dit et je vous ai dit que je ne parlais pas de ça j'ai dit c'est ça ma question j'ai rien à dire j'ai dit sacré vodka d'abord il est sorti puis il est sorti c'était mon dernier contact avec Jean Pelletier un mot avant d'aller à une pause parce que je veux qu'on revienne à la télévision puis à la politique sur Mme Boucher quel genre de relation si vous faites le bilan de votre relation à plusieurs époques avec c'était une maîtresse d'école qui avait un énorme moteur et pas de frein elle était elle avait des toccades absolument invraisemblable et en même temps elle avait des qualités de femme politique sans égale par exemple c'est elle qui avait l'habitude de dire à ses fonctionnaires oubliez jamais que l'argent des taxes c'est de l'argent que quelqu'un a gagné ok donc elle avait ce don là par contre elle est partie dans des toccades en particulier à la ville de Sainte-Foy qui était tellement injustifiable qui était tellement fofolle qu'on ne savait pas jusqu'où ça irait donc j'avais publiquement avec elle une relation pas amour-hinde mais l'eau chaude l'eau fraîte constamment et en privé elle a toujours été gentille avec moi ah bon je me fais de vrais coups de cochon il faut que je vous dise André une chose qui va certainement vous faire sourire au moins récemment je suis à un endroit public récemment il y a quelques mois il y a quelqu'un qui dit on est 5-6 il y a quelqu'un qui dit folle 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 là deux personnes répondent une vraie mairesse vous avez dû le dire plus qu'une fois en nombre mais j'ai dit c'est tellement drôle c'est rentré dans les habitudes des gens folle 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 une vraie mairesse je ne sais pas si vous l'avez dit de cette façon-là mais d'un sens pas si négatif dans le sens de la folie c'est ça l'exubérance folle c'est ça que je voulais dire d'ailleurs elle est morte en travaillant de ce qu'on a dit ben disons qu'elle s'est couché le soir avec des dossiers puis que dans la nuit son mari qui était pourtant un professionnel de la santé l'a entendu faire des bruits mais il n'est pas allé pour ne pas la déranger mais elle était en train de faire une crise cardiaque elle râlait il pensait qu'elle ronflait elle m'a dit coeur elle avait le don il faut dire qu'elle était aveillante on peut lui donner ça ah regarde le maire Morin Bernardin Morin il n'était pas un symbole de démocratie mais il n'était pas si pire que ça puis il était drôle Ben Morin avait décidé que cette maudite folle-là n'aurait pas ses entrées dans l'hôtel de ville de Sainte-Foye et comme elle n'était pas élue elle n'avait pas de bureau alors elle avait mobilisé le grand escalier elle s'installait tous les jours dans l'escalier assise à terre avec ses dossiers sur chaque marche je ne savais pas ça préparer ses questions de citoyennes qu'elle allait poser pour rendre le maire Morin fou et l'autre qu'elle a rendu fou quand elle voulait elle avait comme un bouton pour le rendre fou c'était Jean Pelletier ah oui à chaque fois qu'elle était dans un meeting comme la communauté urbaine avec Jean Pelletier et que Jean Pelletier faisait il était c'était un bully c'était un gars autoritaire chaque fois qu'elle faisait qu'il faisait ça elle elle m'avait dit elle m'avait dit André elle m'avait dit je pense que je sais comment le faire dérailler elle partait de son grand rire fou ah 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 Pelletier venait blanc ok elle le maîtrisait avec un grand rire fou on va faire une pause puis on revient sur le passage à la télévision qui a bien marché quand même il n'y a pas grand chose dans votre carrière qui n'a pas marché au plan de la performance et aussi la politique on est en troisième partie d'un moment podcast mais radio dans le fond on parle beaucoup de radio tu es sûr que ça les intéresse ah oui ça intéressait le monde j'ai aucun doute il faut que tu me donnes au moins ça puis je te le donne aussi André ce qui fait partie du succès d'une carrière comme la nôtre même si je ne la compare pas à tienne je considère que c'est l'intuition c'est vraiment savoir de ce qu'on dit en anglais le feeling moi je rentre au travail je me disais de quoi les gens auraient le goût d'entendre parler puis après ça moi qu'est-ce qui m'intéresse mélange les deux moi la question que je posais à mes recherchistes je recherchiste était toujours la même de quoi les gens parlent aujourd'hui ok et de quoi pourrait-on leur parler dont ils pourraient parler demain ok ça plaçait ça plaçait le bébé c'était les deux parenthèses du champ d'action ça amène très bien c'est simple mais en même temps c'est simple à dire mais elle l'a fait parlons de la télévision parce que quand je jase à des gens vous vous rappelez vous d'André Arthur Franck Fontaine à télévision je ne sais plus qui était là aussi qui faisait la météo dans l'escabeau il y a eu quelques affaires un peu de cabotinage au travail pas que ça mais moi j'ai des souvenirs comme ça très drôles mais j'ai dit il était dominant parlez-moi du passage à Télé4 dans le fond c'est ça quand le Télé4 achète CHRC quelqu'un à Télé4 et je crois que c'était probablement Jean Pouliot lui-même il avait dit il y a un talent à la radio essayons d'en l'exploiter je me suis retrouvé animateur à la radio le matin et présentateur des informations à la télévision de Québec ça faisait des bonnes journées André ? oui oui t'es jeune à ce moment-là 40 ans ? moins que ça un peu moins que ça 30-35 parfait alors j'ai commencé en 72 et j'ai continué je suis en 79 quand même ? oui avec des moi on me dit qu'il n'y a pas de code d'écoute qui se sont approchés de ça bon il n'y avait pas 4 saisons c'est sûr bon il n'y avait pas tout le cadre partout non plus autant ok mais il y a une statistique que personne ne pourra jamais m'enlever c'est la suivante on était nez à nez avec les nouvelles locales de Radio-Canada à Québec et année après année rating après rating à tous les sondages il y avait plus de jeunes de moins de 18 ans je crois qui écoutaient il y avait excuse il y avait plus de jeunes de moins de 18 ans qui écoutaient nos nouvelles qu'il n'y avait de téléspectateurs au total qui les regardaient à Radio-Canada on avait réussi à aller chercher les jeunes à leur faire aimer l'actualité l'information puis évidemment on faisait ce qu'il fallait pour que ça les intéresse une demi-heure c'est ça? ça a été une heure un bout de temps essentiellement une heure on appelait ça aujourd'hui le c'était l'invention d'un génie de l'information qu'on a vu à Québec qui s'appelait Louis Langlois qui était à Télé4 qui était un bonhomme extraordinaire comme beaucoup de directeurs de programmes et d'informations il n'avait qu'une seule faiblesse il pensait qu'il pouvait faire le métier à l'écran il ne l'avait pas pas en tout c'était devenu pour la gang le sujet de farce on avait beaucoup de respect pour Louis et aucune hésitation à le ridiculiser avec des farcés à trappe par exemple il s'était réservé une petite émission d'entrevue dans laquelle en direct il faisait une entrevue avec quelqu'un je me souviens qu'un jour c'est une entrevue avec Jean Garon ministre de l'agriculture de René-Lévesque et l'Anglois dans ce temps-là on travaillait beaucoup avec des pagettes gardait toujours sa pagette à la ceinture et à chaque fois qu'il s'assoyait en studio pour faire une entrevue et cette fois-là avec Jean Garon il y avait la téléphoniste du service pagette qui disait vous avez oublié de fermer votre pagette mais il était live on a fait dans le temps il y avait quand on émettait les nouvelles plaques parce que maintenant les plaques d'auto ne changent pas dans le temps ils changeaient de couleur à tous les ans et à chaque fois on envoyait dans les stations de télévision une fausse plaque qui était 000 fleurs de l'île 000 voici le nouveau modèle à chaque fois on mettait ça sur son genre à chaque fois il se faisait poigner comment faire la différence André entre ce que vous avez fait à la télé avec succès et à la radio j'ai l'impression que la radio c'est la radio pour vous c'est clair que c'est votre carrière mais ça tend quand même à la télé ça ne peut pas être si banal il y avait toute une équipe à tel point que je serais incapable de tous les nommer non oui mais je peux essayer mais c'est pas ça la question la question c'est que c'était comme une recette qui a bien pogné à cause des gens qui étaient là il y avait Marie-Chou de Vazie il y avait Robert McGrath il y avait Louis Langlois il y avait Bob Dawson il y avait Jean Soucy il y a eu Charles de Blois pendant un bout de temps à l'écran Franck Fontaine Franck Fontaine s'occupait de sport oui puis la météo c'était comment il s'appelle cherche son nom maudit je le vois là ah d'accord il y a eu chevrette oui chevrette il y a eu quelques-uns peut-être sur 7 ans mais c'était vraiment un drum team et l'invention formidable de Louis Langlois était la suivante au lieu d'écrire des topos que vous allez venir réciter à la caméra vous allez écrire des questions dont les réponses sont votre topo et Arthur va vous poser des questions puis vous allez répondre avec l'information que vous avez à donner avec les extraits sonores que vous avez à faire et tout c'était révolutionnaire dans le temps ben oui et il y a même un film de Jacques je sais pas qui là qui s'appelle Derrière l'image faite par l'Office national du film dans lequel on est cité ils sont venus nous voir parce qu'on faisait de quoi que on faisait jamais et même Bernard de Rome avait demandé nos rubans parce que lui aussi rêvait de faire ce genre d'entrevues informatives plutôt que de déclamations de reportages non ça il y avait une formule unique on appelait ça aujourd'hui le avec la date et ça a eu un succès boeuf boeuf ah ça a marché on le sait que ça a marché ça a été mais jamais vous avez pensé de lâcher la radio jamais la radio est un médium de sincérité la preuve si vous essayez de compter une menterie à votre blonde faites-le pas au téléphone vous allez vous faire pogner tout de suite faites-le en personne ou faites-le avec une image vous allez pouvoir mentir plus facilement un des meilleurs exemples de ça c'est Jean-Luc Mongrain Jean-Luc Mongrain a jamais été capable de pogner à la radio alors qu'il a toujours eu un grand succès à la télévision pourquoi? parce qu'avec ses six magrées ses grands gestes ses gros yeux il donnait l'impression d'une grande sincérité quand je rencontrais des étudiants en communication je leur disais toujours la même chose ce soir vous allez regarder Jean-Luc Mongrain à quatre saisons dans le temps et vous allez noter tous les moments où il vous apparaît sincère demain vous allez synthoniser quatre saisons et vous allez cacher l'écran et vous allez écouter Jean-Luc Mongrain et vous allez faire le même exercice et ça prenait un seul effort pour s'affaire savoir que Jean-Luc Mongrain c'était l'être le plus insincère qui a jamais été à l'écran il disait n'importe quoi du moment que ça il tentait de dire ou que ça faisait son affaire ou que c'était dans ses intérêts il pensait jamais ce qu'il disait mais à la télévision tout le monde pensait que c'était bien bon les masses en l'air les masses en l'air le sémaphore à la François Paradis mais ce qui était arrivé ultimement moi j'étais chum avec Yves Séguin ministre de Bourassa ministre du revenu à un bout de temps et ensuite ministre du travail or à cette époque-là à toutes ces émissions Jean-Luc Mongrain dénonçait fortement la CSST qui traitait mal les travailleurs qui traitait mal ses dossiers c'était rien que des incompétents c'était rien que des pas bons il fallait à tous les soirs et ça avait eu le don d'entrer en dessous des ongles de Robert Bourassa qui n'était plus capable d'endurer ça et qui à chaque fois qu'il le voyait disait à Yves Séguin tu vois tu réglais le problème de la CSST t'as-tu écouté Mongrain encore hier bon Yves savait plus quoi faire avec ça un jour il m'appelle on va luncher comme on faisait une fois ou deux par mois et il m'arrive avec le sourire du poulet qui vient de battre un renard il dit que c'est dans une bonne humeur il dit j'ai réglé le problème Jean-Luc Mongrain pour Bourassa qu'est-ce que t'as fait il dit j'ai nommé sa femme vice-présidente il n'a pas reparlé alors je disais la radio c'est la sincérité la télévision c'est de la frime pour avoir l'air naturel à la télévision il faut être maquillé tout est faux à la télévision dans les secondes qui suivent la fin de l'émission le décor est disparu j'ai vu des gens faire j'ai fait de la télévision très sérieuse à 6h le soir en vous présentant l'actualité en culotte courte parce que j'avais mon veston et ma cravate on voyait que le haut ouais tout est faux à la télévision tout est faux tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui avec la télévision c'est un médium destiné à mentir tu peux pas faire ça à la radio à la radio à la minute où t'es pas sincère t'es démasqué c'est bizarre mais je vous je vous le dis là c'est tellement vrai André dirais-tu au sortir d'une longue carrière de même que les les patrons t'enduraient mais ils comprenaient pas ce que tu faisais absolument absolument les patrons qui ont compris ce que je faisais ils regardaient le bottom line ce que je veux dire c'est que ça marchait c'est payant puis bon ils bougonnent mais ma pire aventure ça a été ma dernière parce que j'ai été confronté avec des patrons qui étaient des incompétents mais dont le problème était qu'ils m'avaient embauché pour les codes d'écoute que je leur ai livré des codes d'écoute mais qu'ils étaient tellement mal foutus que leurs vendeurs ne pouvaient pas vendre mes codes d'écoute donc ils avaient tout le stress d'avoir Arthur en onde et pas la récompense d'avoir vendu des commerciaux parce que ils n'étaient pas capables de gérer leurs ventes et pour moi c'était une révélation aucun de mes patrons de toutes mes années n'a perdu d'argent en m'embauchant aucun il y en a à qui j'ai dit et celui qui a été le début de la fin c'est Patrice Demers pourquoi même Patrice Demers on peut lui reprocher d'être un comptable vous savez ce que les comptables utilisent comme moyen anticonceptionnel leur personnalité c'est un comptable et comme comptable il compte tout quelques et à un moment donné on a eu deux trois poursuites parce qu'il y a à Choy il y a un million et Patrice Demers a consacré la fin de la radio d'opinion à Québec lui-même à lui seul parce que il a décidé de régler hors cours les poursuites et là le mot s'est passé chez les écoeurants il a changé de char cette année je vais vous faire une citation du sous-ministre à la justice du Québec Robert Normand ancien patron du soleil lui dans les cocktails il disait à ses amis vous voulez changer de char poursuivre André Arthur parce que Patrice Demers voyait arriver une poursuite oh mon dieu 200 000 dollars parce qu'on a été pas fin avec quelqu'un tout le monde savait que ça finirait qu'un juge pourrait nous condamner à la rigueur à 5000 dollars puis des excuses ok même un des plus gros procès que j'ai eu c'est un juge de Montréal qui devait venir puis on a réglé avant que ça finisse et le juge avait dit à mon avocat en retournant à Montréal c'est un avocat de Montréal bien un juge de Montréal ils voyageaient ensemble sauvait de l'argent ok il avait dit il garde il dit moi je m'en allais il donnait une pièce Patrice Demers voyait une poursuite arriver de 200 000 mettons on va donner 25 pour avoir la paix puis c'est ça on peut régler pour 5 on va être condamné à 5 mais ça va coûter 100 000 dollars d'avocat donc si on peut régler n'importe quoi en bas de 100 000 on le fait peu importe la réputation de l'animateur donc ils ont commencé à régler hors cours ils ont nuit à tout le monde je pense que Fillon était encore plus victime que moi dans cette affaire là ils ont commencé à régler hors cours et ça c'est Patrice Demers qui a commencé ça le célèbre Patrice Demers tu parlais des vendeurs tantôt pour avoir déjà entendu des vendeurs mettons qu'ils se faisaient dire par un client récalcitrant qui disait ouais là tu me présentes ça mais Arthur il dit c'était la fin le vendeur souvent au lieu de défendre un produit qu'il devrait connaître disait ouais un petit conandré comprends-tu c'est pas ça il faut qu'il dise il faut qu'il dise un peu regarde les chiffres c'est bien mieux que ça Deverscher Mercier c'est une légende à Québec dans le domaine de la vente de radio probablement le deuxième plus grand génie après Wiseman Jean-Claude Mathieu Deverscher Mercier il écoutait mon émission puis il avait du fun quand je bardassais quelqu'un un petit peu dans le monde des affaires ouais dix minutes après il était dans son bureau as-tu entendu ce qu'Arthur a dit de toi un matin il dit ouais ça a-tu fait mal il dit ouais ben là regarde profites-en achète-en la publicité ça va faire le même effet il était bon par exemple puis il vendait ben c'est sûr mais le monde des affaires malheureusement est envahi par les comptables puis c'est des gens à courte vue à court terme je n'oublierai jamais moi j'étais le chauffeur du Radio X dans ma carrière de chauffeur d'autocard dans la ligue de hockey je n'ai rien pourquoi oui la ligue de hockey semi-pro oui c'est ça semi-pro et Patrice Demers c'était propriétaire du Radio X ben oui il y avait une extraordinaire équipe n'oublie pas que Donald Brashear est venu jouer pour le Radio X durant le locker de la ligue nationale il y avait un gros club cette année-là à la fin de l'année les éliminatoires commencent c'est la saison des sucres Patrice Demers comptable émérite décide d'organiser pour ses joueurs un gros party de sucre évidemment avec de la bière puis tout ce qu'il fait ils sont une vingtaine ils les invitent et après les avoir invités il ajoute si vous voulez amener vos femmes c'est 20 piastres ben non de ce moment-là les joueurs n'ont pas gagné un seul match ils ne sont pas allés au party ça c'est un comptable il a compté puis il ne fallait pas compter comme si ta chaire dans ce temps-là ça devait aller bien là aussi il y a des années où il y a des années il faut parler de la politique moi j'étais un des plus surpris je sais que tu avais j'ai moi le plus surpris tu avais mis le bout des pieds en politique provinciale en 94 dans le monde municipal en 97 j'avais l'impression que c'était juste pour barrer un peu quand je me suis présenté contre André Boucher à la mairie de Sainte-Foy c'était pour promouvoir la candidature d'indépendant à des postes d'échec en 97 ça peut-être et j'avais dit à tout le monde si je suis élu je demande des recomptages jusqu'à temps que je perde mon but n'est pas d'être maire de Sainte-Foy je disais même mon but c'est pas d'être mairesse de Sainte-Foy mon but c'est de voir entrer une majorité d'indépendants puis je pense que j'avais réussi donc on a fait ça puis après ça je m'étais présenté au provincial il me semble que c'est contre Paul Bégin c'est possible qui était le ministre de la justice de René Lévesque et j'avais c'était encore là c'était pour m'amuser l'ironie un peu l'ironie j'avais fait une campagne électorale au complet pour un peu moins de 2$ de dépenses mais en 2006 quand vous arrivez ça c'est différent ok mais pourquoi parce qu'à ce moment-là je perds la radio ok il faut travailler parce que c'est à aborrer ce domaine-là tout le temps c'est curieux de vouloir y être j'ai toujours prétendu que ceux qui faisaient partie d'un parti politique c'était des mutants j'ai bien pris soin de me présenter indépendant indépendant et je crois qu'il n'y a pas d'avenir en politique s'il n'y a pas d'indépendant mais ça c'est personnel mais en 2006 l'expérience de Portneuf la radio a un peu avorté Patrice Demers ça a fait de son mieux comme d'habitude et je me retrouve à me chercher une occasion de travailler puis à un moment donné je me dis si je mettais mon nom sur le bulletin qu'est-ce qui arriverait j'ai été élu indépendant et ça c'était pas pire ben oui c'était pas facile mais le gros exploit c'est que j'ai été réélu indépendant puis la troisième élection ma job c'était de battre le bloc j'ai battu le bloc mais le NPD est arrivé avec la vague grâce à la vague de sympathie pour le le Layton le menteur qui nous a fait croire qu'il était en forme alors qu'il savait très bien qu'il était mourant puis il est n'importe qui je m'en occupe à Ottawa puis qu'il était allé à tout le monde en parle avec sa petite canne en l'air puis l'éclairage jaune-orange pour dire à tout le monde qu'il y aurait un monde meilleur on ne l'a jamais vu venir au NPD d'ailleurs j'ai été élu par une pauvre battu par une pauvre fille qui a fait de son mieux elle-même va être surprise comme plusieurs l'ont dit il y a plusieurs qui sont entrés au NPD mais j'ai quand même été pendant 5 ans député mais qu'est-ce que ça a donné au plan personnel professionnel ça a été toute une aventure d'abord c'est enrichissant c'est un triple de curiosité ok j'ai eu des belles surprises j'ai rencontré à Ottawa en particulier dans dans certains partis politiques des gens que je respecte encore beaucoup j'ai aussi eu la chance grâce à Maxime Bernier d'être sur un comité parlementaire ce qui n'est jamais arrivé à un député indépendant j'ai été le premier député indépendant je pense de l'histoire de la Chambre des communes à avoir un siège sur une commission parlementaire celle de l'industrie justement dont Maxime Bernier était le ministre de l'industrie ça a été extraordinaire comme expérience et j'ai adoré ça parce que c'était un endroit où je pouvais faire des entrevues quand il y avait des témoins qui venaient je finissais par avoir mon tour puis il y avait toujours un député conservateur ou NPD qui me passait une question ou deux en disant pose donc ça moi j'ose pas ou mon boss veut pas que je pose cette question-là peux-tu la poser l'indépendant à ça comme ça l'indépendant c'est utile donc ça a été passionnant ça a été une grande leçon aussi le comté de Portneuf est un comté extrêmement bizarre à moitié riche à moitié pauvre parce que dans un même comté t'as Saint-Turible à un bout puis le lac Beauport c'est pas le même monde c'est pas la même sociologie c'est un comté où j'ai fait des erreurs mais où j'ai eu la chance grâce à M. Harper et au fait qu'il était minoritaire Harper avait donné des ordres en disant si Arthur a besoin de quoi vous y donner parce que il voulait mon vote à certaines occasions puis moi j'avais fait un deal avec Maxime Bernier ça a été bon Portneuf là-dessus c'est ça Portneuf a eu plus d'investissements fédéraux durant le temps que j'étais là que n'importe quel autre comté conservateur au Québec pas mal fier de ça moi parce que quand j'arrive là que je vois la pauvreté de l'ouest de Portneuf Jean-Cartier je me dis je peux bien aller à la chambre des communes puis faire le zouf puis m'amuser puis faire chier tout le monde puis jouer mon rôle mais ça donnera rien aux gens de Portneuf mais si je réussis à dealer mon indépendance par rapport aux conservateurs minoritaires peut-être que je peux apporter dans mon comté malheureusement en faisant ça j'ai aussi fait une erreur c'est que j'ai je me suis beaucoup appuyé sur le monde municipal dans Portneuf Jean-Cartier et le monde municipal c'est un marécage un marécage malodorant j'ai rencontré peut-être deux ou trois maires dans Portneuf Jean-Cartier durant tout le temps où j'étais là que je respecte encore la majorité des gens que j'ai connus dans le monde municipal c'était des ordures des petits gens qui commettent des petits crimes pour faire des petits profits des minables est-ce que c'est vrai que M. Harper a tout fait pour vous amener chez les conservateurs non et même on va dire bien honnêtement la dernière élection si j'avais pu je serais peut-être devenu conservateur parce que je commençais à trouver que c'était le fun que c'était un groupe que j'appréciais j'étais prêt à faire des concessions si il a eu des prêts en enfer et je sais qu'il y a eu prêt dans la direction M. Harper il m'aimait bien quelques personnes autour de lui m'appréciaient Maxime Bernier et moi on était des amis on est des amis puis soudain je me suis aperçu que la le fond le fond conservateur dans la région de Québec en particulier n'est pas très recommandable il y a beaucoup d'insignifiants puis il y a beaucoup de gens qui pas sûrs qu'ils sont honnêtes et il y avait à ce moment-là des gens très influents dans le Parti conservateur qui me détestaient pour des choses qui avaient été faites autrefois dis-moi André au plan personnel je n'ai pas touché beaucoup à ça mais comme ça a été public le cancer de la prostate en 2006 ça t'a amené à réfléchir autrement pour la suite des choses non non un cancer oui puis un jour il y a un gars que j'aime bien qui me dit mon père est atterré il pleure il ne dort plus il vient de dire qu'il a le cancer de la prostate peux-tu y parler je lui dis je ne sais pas pourquoi je ne l'appellerais je ne le connais pas mais s'il veut me parler dis-le-moi c'est mon numéro le téléphone sonne c'est un tel j'ai dit comme ça vous avez un cancer de la prostate oui j'ai dit est-ce que vous chiez en vos culottes ben il dit non reconnaissez-vous encore vos enfants ben oui ok c'est juste un cancer c'est un cancer et ça a été exactement mon attitude donc la peur qui peut être inhérente au mot cancer parce que c'est un des pires mots ça fait peur mais la mort aussi ça fait peur mais à un moment donné il faut que tu assumes ta destinée oui on va mourir peut-être ça va être de ça puis j'ai été traité plutôt bien ça fait que je ne me plains pas trop alors je vous ai rendu André qu'est-ce que vous reteniez comme étant le plus agréable de votre carrière qu'est-ce qui a été le plus fun dans votre carrière l'absence totale et intégrale de routine je me suis levé pendant des milliers de matins sans savoir ce que je ferais c'est vrai que c'est passionnant c'est un beau cadeau de la vie ça c'est un beau cadeau en vivre aussi dans le fond bien vivre avec ça parce que tu ne le fais pas pour ça mais quand tu es content quand ça va bien j'ai été bien traité j'ai été bien traité avec qui si vous aviez pu avec qui vous auriez aimé travailler que je n'ai pas travaillé sans dire que c'est des regrets juste un vœu ou quelque chose j'aurais aimé ça travailler l'homme avec qui j'aurais refait ma carrière au complet comme second violon c'est Jacques Proulx j'ai travaillé un peu avec Jacques Proulx c'était un homme le père de Caroline la ministre oui Jacques Proulx est un des hommes les plus généreux que j'ai jamais croisé autour de micro une des belles voix aussi on est d'accord en plus oui drôle et aussi pas prétentieux ce gars-là n'était pas journaliste un animateur il donnait la météo puis le résultat de la loterie mais il n'a jamais posé une question dont il ne connaissait pas la réponse et je me souviens que moi j'ai remplacé René Lévesque à ces cas-ci René Lévesque avait été embauché comme commentateur politique dans l'émission de Jacques Proulx et à un moment donné M. Lévesque est venu vous se lever mais il était mort et là ils se sont dit il faut remplacer René Lévesque ben oui alors les bonzes de télémédias ça prend une pointure Philippe de Gaspé Beaubon pas cher et puis toute sa gang ils ont commencé à dire il faut remplacer René Lévesque alors ils ont dit on va essayer Claude Charon on va essayer Léger on va essayer un on va essayer l'autre ils sont tous passés une semaine puis là à un moment donné les bons ils disaient ouais c'est un tel qui est le meilleur Jacques qu'est-ce que tu en penses et Proulx avait dit ils sont tous ben bons là puis on décidera plus tard je veux essayer André Arthur t'es pas sérieux on peut pas remplacer René Lévesque par André Arthur ben voyons c'est pas la même classe ben non puis surtout à Montréal c'est un morceau de cochon je suis allé faire ma semaine et j'ai été embauché pour remplacer René Lévesque auprès de Jacques Proulx et Jacques Proulx m'a traité avec une générosité on a eu du fun on a ri on a braillé ensemble on a eu du plaisir et si je pouvais avec un coup de baguette magique me rasseoir au micro de Jacques Proulx je le ferais gratis bénévole dernière question on est en 2020 même si on dit qu'une société arrête pas d'évoluer on a l'impression que l'étau se resserre plus que jamais sur la liberté d'expression à ben des égards pas juste en radio totalement c'est épeurant il y a rien qui nous dit que ça va changer non non ça pourra pas s'améliorer d'abord un gouvernement n'a jamais volontairement donné plus de liberté au monde jamais 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 dans toute l'histoire de l'humanité la liberté ça se gagne ouais maintenant il y a plus personne pour se battre pour ça tu peux plus parler parce que les seuls qui ont le droit de parler c'est ceux avec qui t'es d'accord tu peux tout dire à condition de dire ce que les gens veulent que tu dises à la minute où tu sors de ça t'es écarté t'es ostracisé t'es méprisé t'es menacé t'existes plus pis c'est fini et je pense qu'au Québec c'est peut-être pire qu'ailleurs encore on a une petite mentalité comme quoi la liberté d'expression est réservée à ceux avec qui on est d'accord et si quelqu'un dit quelque chose qu'on n'aime pas on veut pas discuter parce qu'on a toujours le droit d'ignorer quelqu'un on veut pas l'ignorer on veut l'attaquer on veut le faire taire pis ça je vois pas de porte de sortie je suis extrêmement pessimiste merci André Arthur merci à vous merci à vous